... Bienvenue à l'émission Le Mihoir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers amis. Comme vous le savez, chaque semaine dans cette émission, on vous fait découvrir des personnalités qui ont des parcours, des travaux, des carrières qui nous inspirent, nous motivent à faire plus, qui nous permettent aussi de découvrir de plus en plus de métiers, de plus en plus de professions chaque semaine. On est déjà à la septième saison. Bientôt, on va célébrer 200 épisodes, donc 200 profils que nous avons découverts ensemble. Et nous continuons chaque semaine. Alors, l'invité d'aujourd'hui, on va parler avec elle d'un domaine qui me plaît tellement. La communication, c'est une spécialiste en communication et c'est une influenceuse super connue ici au Rwanda. Pour ceux qui sont sur Twitter, sûrement que vous avez vu, liker, retweeter ce qu'elle a posté, partagé. On va la découvrir tout à l'heure, mais avant, on se rappelle encore une fois que c'est très important de respecter les gestes barrières contre la COVID-19 en faisant tout ce qu'il faut faire. Hygiène, les mains, port du masque, distance sociale, vaccins, etc. Oui, c'est toujours très important. Alors, notre invitée du jour, elle s'appelle Pamela Mudaki. Elle est spécialiste en communication, comme je vous l'ai dit. C'est notre invitée du jour. Elle a travaillé avec le ministère pour la promotion du genre et de la famille, Mijeprof, comme on aime bien l'appeler. Elle est influenceuse de renommée au Rwanda, qui s'exprime ouvertement sur ses plateformes en ligne, sur des sujets tournant autour de l'égalité des genres. du développement personnel et d'une jeunesse responsable. Elle a été nommée au Rwanda Influencers Award en 2021 et est l'officier en tant que juré, donc membre de jury, à la compétition Miss Rwanda en 2021. Qui de mieux pour débuter le mois de mars ? Ce sera juste dans quelques jours, donc. Et ce mois, comme vous le savez, il est souvent désigné comme le mois dédié à la femme. Pamela Mudakikoua, c'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On la découvre, elle nous parle de sa carrière, de sa profession. Et bien sûr, on va la mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors tu bouges avec l'air, comme ça, hein ? Simple, hein ? Si elle est va... Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, elle est avec nous sur le plateau de l'émission Le Miroir. Si on avait le public, on serait en train de dire « Ouais ! » Bienvenue, Pamela. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup, David. C'est un plaisir partagé. Oui. On s'est rencontrés l'an dernier à la compétition Miss Rwanda. Oui. Mais tu étais parmi le jury, moi j'étais de l'autre côté, donc il fallait vraiment beaucoup de respect, tout ça. Tu étais MC, alors tu étais le modérateur. J'étais très loin. Et puis sur scène, donc, je trouve que la scène était tellement grande, donc pour moi c'était très loin. Et depuis, donc, quand j'étais, ça m'a beaucoup, le profil, quand j'ai lu ton profil, j'ai dit « ça c'est intéressant » parce que c'est une personne qui est spécialiste en communication, mais qui en plus utilise ses plateformes pour un message positif. Parce qu'on dit influenceur, etc. Parfois c'est un terme qui peut être juste très généralisé, on croit que c'est juste une célébrité sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on fait de cette popularité sur les réseaux sociaux ? Et mon Dieu, tu fais un bon boulot avec, c'est des messages très, très édifiants. Merci. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis contente de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on y va directement avec le moment fan. Donc, étant être fan, j'arrête d'être un fan, je deviens professionnelle. Tu ne m'as rien dit à propos de… Je ne t'avais pas dit parce que j'étais un peu gênée, je disais « ok, oh Dieu ». Ok, ok, merci beaucoup. C'est un plaisir. Donc là, je redeviens professionnelle journaliste et on va parler sérieusement. C'est ce que j'ai sérieux. Voilà. En commençant déjà, lorsqu'on dit spécialiste en communication, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Par spécialiste en communication, il faut comprendre une personne qui a un parcours relativement long ou bien une expérience dans le domaine de la communication. Ça veut dire une personne, par exemple, qui a travaillé pour différentes institutions ou entreprises, chargée de la communication dans différents postes, parce que ça a différents titres suivant les institutions. Alors, c'est une personne qui a de l'expérience dans tout ce qui concerne la communication, ce qui veut dire les relations entre l'institution ou l'entreprise et ses clients, ou bien leur audience, ou bien, je ne sais pas, les acheteurs. Ça dépend. Ça dépend de la nature de l'entreprise. Alors, cette personne est chargée de ses relations, donc les relations publiques, mais aussi, c'est une personne qui a de l'expérience en matière de communication interne, parce que là, je ne sais pas si tu peux t'imaginer ce qui se passerait si les gens qui travaillent ensemble ne communiquent pas. Ça veut dire, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, et pourtant, on est, par exemple, technicien ou bien je suis ton employé, mais on ne communique pas, on n'arrive pas à communiquer, donc je ne sais pas ce que tu veux, je n'arrive pas à comprendre l'objectif de l'institution. Alors, cette personne qui est chargée de la communication, qui se charge de la communication interne, ça veut dire que c'est une personne qui va pouvoir mettre en place les stratégies pour faciliter la communication entre les collègues, entre les employés, les autorités, les subjectifs. Et puis aussi, la communication externe, c'est une personne qui a de l'expérience en matière de relations avec les médias, c'est une personne qui a de l'expérience en matière d'organiser des campagnes, des conférences. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de qualités en matière de communication, qui sait écrire et parler sur tout ça, et la présentation, et puis aussi qui peut parler différentes langues, parce que le public, l'audience, ça varie. Alors, il faut être une personne qui est capable de communiquer avec différentes personnes. C'est ça, en fait. Donc, tu dois avoir une stratégie. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent parler et écrire, mais quand tu manques l'ingrédient de la stratégie, alors ça peut être un peu difficile, ou bien tu seras peut-être juste un professionnel, ou bien, je ne sais pas, un stagiaire, je ne sais pas. Bon, ça dépend. Ça dépend. C'est une carrière qui te permet de grandir. Oui, oui, oui. Et ça couvre tellement de choses. Quand tu es en train de le dire, on se rend compte que vraiment, la communication, ça couvre beaucoup, beaucoup de choses. Et oui. Alors, là, vous avez une idée déjà de ce que c'est, du travail qu'elle fait, donc. Et pour les jeunes, peut-être, qui sont en train de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, et que c'est un domaine qui vous intéresse, vous ne saviez pas comment vous diriger là-bas, vous savez maintenant, si vous avez des capacités ou une envie de travailler dans ce domaine-là. Voilà. Alors, est-ce que cette passion de communiquer, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose que tu as rencontré sur le chemin du travail ou de la vie, je ne sais pas. Bon, si je parlais de carrière en communication, c'est quelque chose que je n'y ai jamais pensé, en tout cas, quand j'étais, disons, à l'école secondaire. Parce que là, en fait, au début, je voulais être médecin, et plus précisément pédiatre, parce que je voulais soigner les enfants. J'ai toujours eu ce faible pour les enfants, alors, surtout les enfants vulnérables, bien malades. Alors, je me disais que, non, si j'étais pédiatre, je pourrais soigner les enfants, leur donner une autre chance à la vie. Mais ma mère me disait toujours que je, donc, je m'en sors très bien dans les langues, alors, donc, je pouvais parler devant beaucoup de personnes, je faisais des poèmes pour les mariages. J'ai, enfin, c'était plus facile pour moi. Mais je ne trouvais pas ça comme un départ ou bien, je ne sais pas. Une voix professionnelle. Je ne voyais que du feu. Alors, oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, au bout de temps, j'ai fait mes études universitaires en communication et journalisme, mais je me suis spécialisée en communication. Alors, au bout du temps, j'ai développé un site patient. Mais je crois que c'était vraiment, ça allait avec mes traits personnels. Donc, la personne que je suis, la personne qui est ouverte. Donc, je m'en sors très bien avec la modération des événements. Donc, c'était vraiment, vraiment plus facile. Parlons de ta présence en ligne. Ta présence en ligne, parce que tu as été nominée parmi les influenceurs de l'an dernier, parmi les plus grands influenceurs ici de l'an dernier. Et c'est vrai parce que tu t'exprimes vraiment sur les réseaux sociaux au moment où nous autres, on joue les timides sur les réseaux sociaux, on va retweeter, suivre de l'oie, etc. Silencieusement. Oui, toi, tu as choisi de t'exprimer, d'écrire ce que tu ressens sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix? Je ne dirais pas que c'est un choix. Ça vient naturellement, ça vient naturellement. Donc, comme je te l'ai dit, je crois que c'est... Donc, je suis cette personne. J'aime parler aux gens, j'aime communiquer, j'aime dire ce que je pense. Et puis, je crois dans le changement. Je crois que tout peut changer, si on veut changer. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Parce que ce n'est pas évident de trouver des opportunités de parler aux gens, à beaucoup de gens, à un public un peu relativement élargi. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai toujours cru que tout le monde est là. que tout le monde est là. Alors, je me suis dit, je vais m'exprimer. Je vais dire ce que je pense. J'ai commencé avec Facebook. Avec Facebook, oui, oui. Avant que tu... Bon, Twitter, c'était quand alors? J'ai rejoint Twitter en 2011, je crois. C'était encore nouveau. Et donc, à ce moment-là, on oubliait facilement les passwords. Oui. Et on revenait encore. Et sur Twitter, ce n'était pas très... Ce n'était pas dangereux d'être sur Twitter parce que maintenant, moi, Twitter, ça me fait peur, franchement. Parce que tu peux écrire un truc et c'est... Je ne sais pas. Il y a toujours des trucs sur Twitter. Mais avant, c'était fan. En fait, avant, c'était fan. Je ne sais pas, mais ça dépend. Je crois qu'il y a eu des étapes. Parce qu'au début, c'était... Donc, on croyait que Twitter était pour les politiciens. Oui. Les politiciens, les grands médias. Alors, on avait tendance de nous réserver. Donc, j'étais comme toi. Je lisais, je retweetais, je likais. Mais un peu après, on s'est habitués. On a commencé à trouver que... Donc, c'était un peu facile. C'était facile de partager une idée. Et puis, en plus, avec les... Comment on appelle les followers encore en français ? Les followers ? Les followers. Donc, avec... Donc, comme le nombre de followers... Augmente. Augmente. Alors, je me disais... Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens ? Ils me suivent. Alors, moi, je suis là. Je suis silencieuse. Donc, j'en fais quoi ? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à partager les idées. Et puis, j'ai toujours eu cet intérêt dans tout ce qui se passe dans la société, dans notre communauté. Alors, je pourrais parler des sujets qui me vont droit au cœur, qui m'intéressent le plus. Donc, je ne sais pas, la jeunesse, la famille surtout, les enfants, la culture, je ne sais pas, la vie de tous les jours. Alors, on doit absolument parler de Miss Rwanda de l'an dernier parce que c'est un événement tellement regardé. Et puis, c'est le moment où Miss Rwanda revient pour 2022. Alors, l'an dernier, tu étais membre du jury pour cette compétition. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui lorsqu'on t'a invité ? Pour commencer, je dois admettre que ça m'a fait la trouille. Parce que pour moi, le jury de Miss Rwanda, c'était des personnalités un peu connues, très connues dans les médias ou bien, je ne sais pas. Alors, quand on m'a appelé, je me suis dit, ok, peut-être, parce que pour moi, toute chose a une raison, il y a une raison derrière. Alors, s'il y a certaines personnes qui se sont assises et puis ils avaient beaucoup d'options, beaucoup de noms, beaucoup de personnalités. Alors, s'ils m'ont choisi, il y a une raison. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Ce n'est pas un accident, je n'ai pas demandé. Je ne le connaissais même pas. Je connaissais certains d'entre eux, mais vraiment, je ne savais pas comment ça marchait. J'étais juste une personne qui suivait, j'avais suivi Miss Rwanda, en tout cas pendant 4 ou 5 ans. Alors, j'étais juste fan. J'aimais beaucoup regarder les filles qui se présentaient. Donc, j'avais un certain intérêt dans la compétition, mais jamais, jamais. Je n'avais pensé qu'un jour, je serais sur le plateau du jury. Alors, quand on m'a appelé, j'ai dit, ok, c'est une opportunité. Pour moi, toute chose, c'est une opportunité. D'abord, de contribuer directement. Parce que là, je vais être en contact avec les organisateurs. Ça veut dire, toutes les idées que j'ai eues il y a 4 ou 5 ans, je vais pouvoir les exprimer facilement et directement, en personne. Je vais pouvoir poser toutes mes questions. C'est une opportunité pour moi de mieux comprendre la compétition. Et c'est ce qui est vraiment arrivé. Et puis aussi, j'ai encore trouvé ça comme une opportunité de donner ma petite contribution. Donc, dans tout ce qui concerne encourager les filles, leur donner une chance pour se présenter devant le public, devant le Rwanda et tout le monde. Parce qu'avec les réseaux sociaux, comme on disait, ça va très vite. Ça va très vite. Ça va super vite. Alors, j'ai eu peur, mais aussi, j'étais très contente. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Alors, c'est une émission de miroir. Le temps passe vite, malheureusement. Mais comme vous le savez, à chaque fois qu'on a un invité, on doit la mettre au défi. Et notre défi d'aujourd'hui, c'est un quiz. Un quiz en images, ce sont des questions simples, vraies ou faux. On va regarder trois photos. On commence avec la première photo. Et tu vas me dire si cette célébrité a été Miss, une reine de beauté, puisqu'on parlait de Miss Rwanda tout à l'heure, avant de devenir la célébrité qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, là, on commence avec Eva Longoria. Qui ressemble beaucoup à Kim Kardashian. Absolument. C'est vrai. Qui est une superbe actrice et productrice de cinéma et pour la télévision. Et elle a été notamment dans Desperate Housewives. Et est-ce qu'elle a été Miss avant de devenir la grande actrice qu'elle est aujourd'hui ? Non. Elle serait Miss quoi ? Je ne crois pas. Tu ne crois pas, d'accord. Ça, c'était un piège. Donc, elle a été Miss à l'époque. Elle avait 18 ans, quelque chose comme ça. Et puis, c'était au Mexique. Grâce à cette couronne de Miss, elle est allée faire une autre compétition à Los Angeles. Et c'est là-bas qu'elle a commencé sa carrière d'actrice. Intéressant, en tout cas. Oui, alors, on continue avec la deuxième photo. Regardons la deuxième photo. Oui. Michel. Ça, c'est Michel. Oui, c'est notre Michel à nous. Est-ce qu'elle a été Miss ? Elle a été première ou deuxième dauphine de Miss Rwanda. C'était quoi encore ? En tout cas, elle a été Miss à l'université. C'est une reine de beauté. Oui, c'est une reine de beauté. En tout cas, pour Michel, c'est oui. Bravo. C'est vrai, c'est vrai. Bravo, bravo, bravo. Alors, on essaie avec la dernière photo. Alors, pour cette troisième photo, si tu trouves la bonne réponse, c'est que tu as réussi, tu passes l'année prochaine. Parce que ce sera deux bonnes réponses sur trois. Donc, regardons la troisième. Kim Kardashian. En parlant d'influenceuse. Kim Kardashian. C'est peut-être la plus grande influenceuse au monde. Est-ce qu'elle a été Miss avant de devenir influenceuse ? Alors, si je dis oui, elle doit être Miss Barba, je ne sais pas. Kim Kardashian. Kim Kardashian, c'est non. C'est drôle. David, s'il te plaît. Elle n'a jamais été Miss. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas, je l'aurais su. En tout cas, pour Kim Kardashian, je me dis que je l'aurais su. Kim Kardashian n'a jamais été Miss. Et ça te fait, voilà. Donc, Kim Kardashian, ça te fait deux sur trois. Tu passes en classe prochaine. L'année prochaine, donc, tu seras en deuxième année. Bravo. En deuxième année, le miroir. C'est un défi très bien relevé. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir Pamela Mouda Kikwa. C'est notre invitée, elle est spécialiste en communication. Alors, on débute le mois de mars, juste là, dans quelques jours. Et c'est un mois qui est dédié aux femmes, comme on le dit, parce que le 8 mars, c'est la journée des femmes. Quel est ton message pour les femmes, les jeunes filles qui nous suivent en ce moment ? Donc, je veux d'abord, en premier lieu, saluer toutes les femmes, toutes les femmes fortes, toutes les jeunes filles fortes qui ont fait des exploits, qui ont été nos modèles dans différents domaines, dans le business, dans l'éducation, qui ont vraiment excellé et puis qui continuent à essayer d'avancer, d'aller vers l'avant. Merci beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes comme nos modèles. Même ici au Rwanda, on a des femmes qui sont battues pour la libération. Surtout ici au Rwanda, tiens. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a vraiment vu la force de la femme. Alors, mon premier message, c'est de vous saluer. On vous respecte beaucoup. Et j'aimerais aussi dire merci aux hommes, en commençant par les leaders partout dans le monde qui ont compris que l'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est vraiment pas une faveur. Ce n'est pas une faveur pour nous, les femmes, mais c'est la réalisation des droits de l'homme parce qu'on est égaux, les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Et puis, merci à tous les hommes qui se sont battus pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Et un autre message, c'est d'encourager les femmes et les jeunes filles à continuer d'aller en avance, continuer à relever les défis, parce qu'on a toujours des défis à relever. On veut tous devenir Michelle Obama ou Kim Kardashian ou je ne sais pas qui, mais il faut aussi se rappeler qu'il faut vivre. Alors, aimez-vous, love yourselves, vivez, mais aussi continuez à contribuer dans le développement de vos pays. Parce que là, je parle rwandaise, mais aussi à toutes les femmes, à toutes les femmes du monde. Absolument. Oui, sur ce beau message, on va justement passer au Tic Tac. C'est très rapide, c'est quelques questions très fun pour mieux connaître notre invité. Alors, on y va déjà en cuisine. Quel est le meilleur plat que tu sais préparer? Meilleur plat. Poulet. Du poulet. Du poulet. Oui, poulet grillé. Du poulet grillé. Mais ça ne va jamais... Ça va toujours avec une bonne salade. Salade d'avocat et des olives surtout. Là, je ne sais pas. J'ai l'eau à la bouche. Je devrais amener des photos. Une photo du poulet. Il faudra m'envoyer une photo, on va ajouter. Une photo de ma recette. Voilà. Quel est le sport que tu pratiques le mieux? Bon, le sport que je pratique, je ne sais pas si ça a de nom. Parce que quand on parle de sport, moi je comprends basketball, volleyball, etc. Mais moi, je fais le gym, le gym tonique, cardio-dance, tout ce qui va avec le mouvement de tout le corps. Et puis, quelques fois, je fais une marche. Une marche? Oui. Oui, ça c'est très important la marche. On m'a dit que c'est la meilleure façon de... Oui, parce que tout ton corps est en mouvement. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, quelle était ta première célébrité sur laquelle tu as eu un crash? Sur laquelle tu as eu le bégas? Célébrité crash. Célébrité crash. Michel Obama. Michel Obama? C'est vrai? Juste là, en 2008? Oui, oui, oui. Avant, tu te disais... Je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle même pas. C'est vrai? Oui. Avec Michel Obama, alors j'ai tout oublié. Tu as oublié tout le reste. Elle est venue effacer tout le monde. Parce que cette femme, elle est sublime, elle est intelligente, elle est... Elle est tout. Elle est absolument... Elle est tout. C'est vrai. Elle est extraordinaire. Quel est le plus grand chanteur ou la plus grande chanteuse de tous les temps selon toi? Chanteuse. Ou chanteur. Ou chanteur. Ça dépend. Bon, c'est un peu difficile de choisir. Là, on te dit, tu auras juste le droit d'écouter un seul chanteur, une seule chanteuse toute ta vie. Ce serait qui? Oui, parce que j'ai écouté ses chansons depuis que j'étais encore petite. Il est extraordinaire. Il a une super voix. Il a de belles chansons. Tout, 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 tout. Et un bon message aussi dans certaines de ses chansons. Ça nous fait pleurer, ça nous fait réfléchir. Oui, c'est ça aussi. Quel est le plus beau souvenir d'enfance que tu as et que tu as envie de nous partager? Hum, le plus beau souvenir de mon enfance, bon, je me rappelle toujours que je, donc, ma petite sœur et moi, ma petite sœur, elle est un an et demi plus jeune que moi. Alors, nos parents nous amenaient un peu partout, donc, sauf, sauf, j'allais dire sauf au travail, mais ils nous amenaient aussi au travail quand ils n'étaient pas en train d'enseigner parce qu'ils étaient enseignants, mais ils nous amenaient un peu partout avec eux. Donc, pour moi, ça me touche encore et puis j'essaie de répliquer avec mes enfants. Ah, c'est vrai. Oui, je fais en sorte qu'on passe beaucoup de temps. De temps ensemble. Oui, ensemble. Et puis, j'ai un autre souvenir quand même. Donc, quand j'avais trois ans, je ne sais même pas comment je me rappelle des choses qui sont passées quand j'avais trois ans, mais ma tante m'a menée danser au Saint-Albert. Moi, je suis né au Burundi. Ah, d'accord. Entre parenthèses. Et puis, donc, quand j'avais trois ans, elle m'a menée danser, elle m'apprenait à danser les danses rwandaises. Rwandaise, oui. Au Burundi. Il y avait un club là-bas. Oui. Et puis, donc, elle me faisait faire des gymnastiques, oh mon Dieu. Mais ça m'a beaucoup aidée à aimer ma culture. Et puis, j'ai appris que j'étais rwandaise. C'est comme ça que j'ai appris. Déjà à l'âge de trois ans. À l'âge de trois ans. Et maintenant, j'ai aussi appris que Masamba, Inore Masamba, était un coach. Il était coach des danses traditionnelles. Oui. À ce moment-là, parce que… Dans le même club où tu es allée à trois ans. J'avais trois ans. Maintenant, on peut parler. Oh là là. Ça, c'est beau. Oui, ça, c'est un beau souvenir. Et aussi, la même chose, j'essaie d'enseigner à mes enfants qui sont encore jeunes. Ils ont quel âge ? Quel âge ? Ma fille a huit ans, jeune grande-fille de huit ans, qui est un peu élancée. Maintenant, elle arrive. Et un petit garçon d'une année et demie. Wow. On les salue. Alors, on finit toujours avec une question un peu embarrassante. Voilà, on va mettre votre maman un peu face au miroir en ce moment. Face au miroir, lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? C'est une question très bizarre, je le sais. Ce que j'aime le plus, mon point de beauté. C'est vrai. Je choisis de l'appeler point de beauté. Point de beauté, oui. Pour me sentir un peu belle. Il faut l'appeler comme ça. C'était quoi encore la question ? Est-ce que tu aimes le moins ? Parce que tu n'aimes pas, mais est-ce que tu aimes le moins ? Parce qu'il faut tout aimer. La forme de ma tête. C'est vrai. Bon, ça veut dire que je n'aime pas, mais je l'aime le moins. Ok, d'accord. Pour repos, en tout cas, à mes yeux ou à mes oreilles. Ouf, ça va. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour l'honnêteté. On a eu une très belle conversation. Et c'est sur cette belle note qu'on va finir notre interview. Je vous remercie, vous, tout ce qui nous avait suivis. Aujourd'hui, nous étions en train de découvrir Pamela Moudaki, quoi ? Elle est spécialiste en communication. J'espère que vous avez passé un bon moment à chez vous, comme on a passé un bon moment ici sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, rejoignez-nous sur nos plateformes en ligne, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Allez, ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501